A Saint-Etienne, les entraîneurs se suivent et les résultats se ressemblent. Déjà moribond avec Oscar Garcia, les Verts ont touché le fond sous les ordres du tandem Julien Sablé-Jean-Louis Gasset. Et trié 3-0 sur la pelouse de Bordeaux, Saint-Etienne a prouvé que le fameux choc psychologique n'était pas toujours une garantie. Depuis l'arrivée de Julien Sablé, c'est surtout défensivement que la situation a empiré. Tire subi, but encaissé, rien ne va plus quand on compare avec la période Oscar Garcia. Symbole de ses soucis, Stéphane Ruffier fébrile contrairement à ses habitudes. Comme Sablé le disait déjà après son match à Lille, il va falloir fédérer sous peine de voir les déceptions s'accumuler. C'est vrai que les 3 jours que j'ai passés, pendant 2 jours, la priorité c'était les joueurs fédérés. Leur montrer un message positif, être proche d'eux. Je suis un compétiteur, je suis forcément déçu, mais ça ne m'enlève pas l'enthousiasme et l'envie de travailler dès le retour dans le vestiaire. Et le classement des 6 dernières journées illustre parfaitement cette descente aux enfers. Aux portes de l'Europe, au soir de la 10ème journée, Saint-Etienne a craqué, ne prenant que 2 petits points depuis. En Ligue 1, Solmès a fait pire. Une défaite en coupe de la Ligue à Strasbourg. La débâcle lors du derby et l'envahissement de la pelouse ont ajouté à la sinistrose. Au pied du mur, les Verts doivent désormais réagir. La réception de Nantes dimanche sera assurément un virage important dans une saison qui pourrait devenir très longue.